Musique Aujourd'hui, Xenius va vous parler de chevaux rapides comme l'éclair. L'espoir de miser sur le bon cheval attire chaque année des millions de visiteurs dans les hippodromes français et allemands. Un plaisir partagé entre l'homme et l'animal ? Ça suffit. Xenius va s'intéresser à la vie des chevaux de course, de leur entraînement quotidien aux sélections pour les courses hippiques, mais aussi à leur reconversion en fin de carrière. Bonjour, ça y est, les bienvenus dans Xenius. Je me réjouis de présenter cette émission car j'ai toujours été passionnée de cheval. J'aime tout chez cet animal, son comportement, sa morphologie, ses mouvements. J'adore même l'odeur des écuries. Je pratique aussi l'équitation et c'est justement par amour des chevaux que je me demande si ce sport est réellement un plaisir pour eux. En ce qui concerne les épreuves de galop professionnel, on peut sérieusement se poser la question. Et cette question, nous allons nous la poser depuis une écurie brande bourgeoise qui accueille d'anciens chevaux de course. Mais d'abord, voyons comment un pur sang gagne ses galons de galopeurs professionnels. La course de galop est l'une des épreuves reines du sport hippique. Chaque année, les hippodromes français accueillent plus de 2 millions de spectateurs. Paris sportif, primes de victoire, cotes des chevaux, le turf brasse des sommes d'argent colossales et représente un secteur économique majeur en France. En 2016, le PMU a enregistré un total de 7,85 milliards d'euros de prises de paris. Seuls les meilleurs chevaux sont sélectionnés pour les compétitions. Ils peuvent parcourir une distance de près de 3 km lors d'une course. Une performance de très haut niveau. Ce sont des pur sangs surentraînés qui franchissent la ligne d'arrivée à près de 65 km heure. Pendant les courses, on est en communion totale avec les chevaux. D'autant plus qu'on a un public formidable ici à Cologne, où tout le monde vit la compétition avec beaucoup d'émotions. Pas seulement les jockeys et les chevaux, mais aussi les spectateurs qui poussent de grands cris de joie. C'est ce qui rend les pur sangs si fascinants. Pur sang et demi-sang ne sont pas issus de la même race de cheval. Contrairement aux demi-sang, les pur sangs sont exclusivement destinés à la course. Les pur sangs descendent de trois étalons fondateurs importés du Moyen-Orient en Grande-Bretagne au 18e siècle. Les chevaux les plus rapides et les plus résistants sont utilisés pour la reproduction. C'est pourquoi les courses de galop sont aussi appelées épreuves d'élevage. Baden-Baden. C'est ici qu'a lieu la plus importante vente aux enchères de Jörling d'Allemagne. 260% âgés d'un an sont mis à prix. Les chevaux sont expertisés deux jours avant la vente. Certains acheteurs sont prêts à débourser plusieurs centaines de milliers d'euros pour acquérir les meilleurs pédigrés. Un bel investissement pour ceux qui ont la chance de tomber sur un futur vainqueur. Markus Klug est le dresseur de chevaux le plus titré d'Allemagne. Ses employeurs l'ont chargé de dénicher de nouveaux purssants pour leur écurie d'entraînement. Ces jeunes équidés pourraient bien participer dans deux ans au derby de Hambourg, le plus important tournoi d'équitation d'Allemagne. En premier lieu, Markus Klug vérifie l'arbre généalogique des chevaux. Le pédigré est décisif pour déterminer la valeur du cheval, mais pas seulement. « C'est un superbe cheval. Tout est parfait chez lui. Sa taille, sa robe, ses proportions, sa musculature, son allure. Il se tient bien droit, il a le dos bien tendu et une bonne encolure. Ses proportions sont bien équilibrées. On vérifie les épaules et l'arrière-main du cheval, mais aussi ses jambes. L'idéal, c'est d'avoir un angle de 45 degrés. Mais le Yerling doit aussi avoir une bonne longueur de foulée. À cette vente aux enchères, on peut acquérir un très bon cheval à un prix abordable. Mais il arrive aussi qu'on débourse de grosses sommes pour un pur sang qui s'avère peu performant. 26 000 euros, 26 000, 28 000, 28 000 euros, 36 000. À l'issue de la vente, les chevaux sont transférés dans une écurie d'entraînement pour en faire de futurs champions. 40 000, 55 000, adjugés, vendus, félicitations. Un cheval éligible à la prime en France, mesdames et messieurs. Dès la saison suivante, la plupart de ces chevaux, tout juste âgés de deux ans, participeront déjà à leur première course. Mais ne sont-ils pas un peu jeunes pour accomplir des performances de haut niveau ? C'est en tout cas ce que pense Maximilian Pique. Ce vétérinaire équin se sent persona non grata dans les hippodromes. Et pour cause, il n'hésite pas à critiquer ouvertement le système de la course de galop. Les chevaux courent dès l'âge de deux ans. Cela signifie qu'ils sont déjà débourrés à un an et demi. C'est évidemment bien trop précoce. Ils sont encore très jeunes. En comparaison avec l'homme, c'est comme si on obligeait des enfants de 7 ou 8 ans à travailler à l'usine. Pas besoin d'être médecin pour se rendre compte que c'est bien trop tôt. Et pourtant, il est tout à fait légal de monter des chevaux d'un an et demi. La course des deux ans de Cologne est l'une des 30 épreuves de qualification annuelle d'Allemagne. L'objectif est de repérer les candidats potentiels au derby de Hambourg prévu l'année suivante. Un des pur-sens de Marcus Klug s'apprête à concourir. C'est un de mes chevaux. C'est la première fois que Ming-Yung va courir. C'est un pur-sens tout à fait convenable. Il a été bien entraîné. Mais j'ignore s'il réussira à tenir les 2400 mètres du derby. L'avenir nous le dira. Pour le moment, rien n'est sûr. Lors des derniers derbys en date, Marcus Klug n'a pas eu de chance avec ses chevaux. Suite à de graves blessures, deux de ses favoris ont dû être abattus alors que le dresseur venait de les inscrire à l'édition 2016. Au départ de la course de Cologne, Ming-Yung est âgé de deux ans et six semaines. Il est temps pour lui de se familiariser avec l'ambiance d'un concours hippique. Les chevaux doivent avant tout s'habituer au déroulement d'une course et à ses nombreuses contraintes. C'est la première fois qu'ils sont placés dans une stalle de départ. Ming-Yung entame sa première course. Et il termine dernier du classement. Mais bien d'autres compétitions attendent encore le jeune pur sang. C'est très simple. Le dressage d'un cheval de course coûte très cher. Plus on le laisse gambader librement dans les prêts, plus il coûte de l'argent. Si un dresseur veut devenir riche, il a tout intérêt à entraîner son cheval dès l'âge d'un an et demi pour une première course à deux ans. Ce n'est qu'une question d'argent. Et ce profit financier au détriment du bien-être des jeunes pur sang semble être encore une réalité bien ancrée dans les hippodromes. Que tu es grand ! Bonjour. Oui, tu es beau. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Oui. Bonjour. Bonjour Jenny. Bonjour. Vous avez été jockey et vous gérez aujourd'hui une écurie qui accueille des chevaux réformés des courses. Absolument. Pour qu'ils coulent des jours heureux après leur carrière érintante sur les hippodromes. Et pour qu'ils profitent d'une vieillesse tranquille. Ils sortent par tous les temps, même par grand froid ? Oui, qu'ils plovent ou qu'ils ventent, ils sont dehors. Sauf quand il y a du verglas, c'est trop dangereux. J'ai l'impression que ce cheval a très envie de sortir. Il veut prendre l'air. Oui, cette jument est impatiente de retrouver le troupeau. Les chevaux sont des animaux grégaires et la vie en communauté est très importante pour eux. Oui. Ça leur apporte un certain équilibre. Les chevaux sont des animaux sociables ? Tout à fait. Le cheval peut vraiment s'épanouir au sein d'un troupeau. Il s'y sent bien. Est-ce qu'ils s'entendent toujours bien entre eux ? C'est comme chez les humains, il y a parfois des accrochages. Certains chevaux s'apprécient, d'autres non. Ceux qui ne s'entendent pas, c'est vite. Mais c'est normal. Ces chevaux ont tous une carrière de sportif derrière eux. Est-ce que vous remarquez chez eux des traumatismes, en raison du stress qu'ils ont subi ? Non, pas après autant de temps. Les chevaux les plus tendus et nerveux sont ceux qui font souvent des courses de galop sur distance courte. Quand ils quittent l'écurie d'entraînement et arrivent ici, on voit clairement que leur état mental en a pris un coup. Mais le fait de vivre ici, entre eux, les rend plus équilibrés, plus calmes et plus heureux. Pourquoi les chevaux de course sont-ils gardés dans des box individuels ? Parce que regrouper plusieurs chevaux de course dans un même enclos peut s'avérer dangereux. Même si les chevaux aiment vivre en troupeau, le risque de blessure est trop élevé et cela les empêcherait de courir. Et c'est justement ce que veulent éviter à tout prix leurs propriétaires. Ils tiennent évidemment à ce que leurs chevaux participent aux courses. Les chevaux de course doivent s'entraîner intensément et sont soumis à rude épreuve. Voyons à quoi ressemble le quotidien de ces animaux qui vivent à 100 à l'heure. Chaque jour, les chevaux de course commencent par se dégourdir les jambes au manège. Pas question de les laisser gambader en liberté dans le pré. Les pures s'en passent 23 heures par jour seuls dans leur boxe jusqu'à ce que les jockeys les scellent et les conduisent à l'entraînement. En guise d'échauffement, les chevaux marchent quelques minutes au pas. Ils enchaînent ensuite avec des exercices de galop dans l'hippodrome de l'écurie. Les équidés effectuent environ un tour au galop sur une piste de sable. Un exercice censé renforcer leurs muscles et leurs conditions physiques. La mission principale du dresseur est d'observer ses chevaux. Sont-ils en forme ? Cours-t-ils correctement ? Y a-t-il un changement par rapport à la veille ? La séance s'achève au bout d'une dizaine de minutes pour éviter tout épuisement. Plus les journées sont équilibrées, mieux c'est pour le cheval. Cet animal n'aime pas le changement. Leur entraînement dure seulement une heure ? Oui. En règle générale, les chevaux passent une heure dehors. Et le reste du temps, ils dorment. Ils rêvent de victoire. Pour le vétérinaire Maximilian Peek, ces conditions de vie ne sont pas respectueuses des chevaux. Aucun sportif au monde ne voudrait rester enfermé pendant 23 heures et s'entraîner seulement une heure par jour. Les muscles des chevaux s'engourdissent, leurs sabots restent immobiles. Cela entraîne chez l'animal des problèmes corporels, mais aussi mentaux. Le cheval en souffre énormément. A l'écurie d'entraînement, la saison des courses bat son plein. Rebecca Dance est jockey. Trois de ses chevaux s'apprêtent à courir. L'équipement qu'elle prépare en dit long sur le sort peu enviable réservé à ses animaux. Pour affronter l'atmosphère stressante de l'hippodrome, mieux vaut selon elle prendre quelques précautions. Ça, ce sont des couvre-oreilles. Lorsqu'on a des chevaux nerveux qui sont très sensibles à la musique ou au moindre bruit environnant, mieux vaut leur enfiler ses masques. Ceux-là sont garnis de silicone. Mais certains sont équipés de bouchons que l'on introduit dans leurs oreilles. « Coucou, mon grand ! » Mais ce n'est pas tout. Rebecca nous montre le reste de son attirail. Ça, c'est un attache-langue. C'est une sorte de bandage dont on se sert durant l'entraînement. Pendant les courses, on utilise plutôt des bas de soie. « Oui, viens là. Je veux juste montrer quelque chose, mon trésor. » « Détends-toi. » Il faut parfois faire preuve de patience jusqu'à ce qu'ils se détendent. On place le bandage d'abord sous la langue, puis on fait un petit nœud par-dessus. « Rentre ta langue, et puis on le fixe sous le menton. » Mais en quoi est-ce utile ? « On utilise ça parce que si la langue du cheval remonte dans sa gorge, il risque de s'étouffer. Ça évite qu'il perde connaissance ou qu'il ait du mal à respirer correctement. Cela facilite sa respiration pendant une course. » « Oui, mon trésor, je vais te l'enlever. » Dans le domaine de l'équitation, les attaches-langues et autres œillères font régulièrement partie du harnachement du cheval. Selon les jockeys, les attaches-langues notamment, sont censées éviter que les animaux se débattent lors de la mise en place du mort, qui sert à les diriger. Mais les chevaux ne sont pas les seuls à ne pas apprécier cette méthode. De nombreux spectateurs la réprouvent aussi. Le directeur du comité d'élevage et de course de pur sang est conscient du problème. « Nous allons mettre en place un règlement interdisant l'utilisation des attaches-langues. » Sur le terrain, cette mesure est toutefois loin d'être appliquée partout. Le derby de Hambourg, la course la plus importante et la plus dotée de la saison, avec une allocation totale de 650 000 euros, n'y fait pas exception. Sur 19 chevaux, deux avaient la langue attachée. « On a un toutou ? » « Alors toutou, tu nous emmènes où ? » « Je suis en chine. » « Belle bête ! » « Prêt pour ta séance de kiné ? » « À la fin de leur carrière, les chevaux de course sont souvent mal en point. Deux options sont alors possibles. Soit ils sont abattus et finissent à la boucherie. Soit, comme toutou, ils sont reconvertis en chevaux de sel et peuvent bénéficier d'un traitement thérapeutique, comme celui que nous allons découvrir avec Elisabeth. » « Bonjour. » « Vous êtes kinésithérapeute pour chevaux ? » « C'est exact. » « Toutou va donc avoir droit à une séance de kiné ? » « C'est ça. » « Comment ça se passe ? » « Toutou ne court plus depuis 2013 et ses propriétaires m'ont signalé qu'il a toujours eu des problèmes de dos. » « Il souffre quand on lui fait sa toilette, quand on le scelle, mais aussi quand on le monte. » « Il a encore des séquelles, bien qu'il ait arrêté de courir depuis longtemps. » « On peut y faire quelque chose ? » « On peut le soulager un peu à l'aide de quelques exercices, en détendant par exemple sa colonne vertébrale. » « Ce cheval est quasiment en scellé. Il a le dos concave. Cela signifie que sa colonne vertébrale est en très forte extension. » « Je vais vous montrer. » « On pourra aussi le manipuler ? » « Oui, bien sûr. Il y a deux points ici. » « Ah, ça fonctionne ! » « Waouh, incroyable ! » « Son dos ! » « C'est fou ! » « Et là, ça permet de remettre le dos du cheval dans la bonne position. » « Super, c'est bien, mon grand. » « Ok. » « Coucou, c'est mon tour. » « Là, plus ou moins ? » « Oui ! » « Oui, comme ça, très bien. » « Ah, voilà. » « Tu te débrouilles bien, Pierre. » « Toutou a l'air d'apprécier. » « Très bien même. » « Super, Toutou. » « Voilà. » « Tu as été très courageux. » « Cela permet de laisser un peu plus de place au niveau du corps intervertébral. » « De mieux l'irriguer. » « Et aussi de bien étirer les muscles contractés. » « En gros, on incite le corps du cheval à entrer en mouvement. » « Et on lui montre que toute la machine fonctionne encore. » « Il suffit de mener quelques recherches en ligne pour voir à quel point ce sport est risqué. » « De nombreuses vidéos de courses de chevaux contiennent des scènes particulièrement choquantes. » « Certains pursents voient leur carrière s'achever directement sur le champ de course. » « Lors de la saison 2016, 12 chevaux de course ont dû être euthanasiés. » « Impossible néanmoins de connaître le nombre exact d'accidents mortels de pur sang lors de leur entraînement. » « Le 12 septembre 2016, deux chevaux sont victimes de graves fractures lors d'une course hippique à Krefeld. » « Ils sont abattus sur place. » « Suite à de telles blessures, la carrière de nombreux galopeurs est brusquement écourtée. » « Les premières courses de pur sang sont apparues en France et en Allemagne il y a près de deux siècles. » « De tous les sports hippiques, la course de galop serait la discipline la plus proche de la nature du cheval. » « Mais qui peut réellement en juger ? » « J'ai déjà vu un cheval se cabrer et être introduit de force dans son box. » « Ça arrive souvent. » « Ça suffit. » « Beaucoup de gens se demandent si un pur sang est réellement dans son élément lorsqu'il participe à une course. » « Je pense honnêtement que c'est le cas. » « Cette race de cheval est faite pour la course. » « Les pur sang sont des sportifs de haut niveau. » « Il faut leur donner la chance de se dépenser ainsi. » « Encore faut-il bien sûr s'en occuper de manière appropriée. » « Mais les chevaux de course allemands sont toujours traités avec respect. » « Les chevaux aiment-ils réellement galoper à toute vitesse ? » « Ces images prises durant une saison de course en Allemagne parlent d'elles-mêmes. » « Difficile de détecter le moindre signe d'épanouissement chez ces chevaux de course. » « Ce pur sang est en nage, signe d'une tension extrême avant le début de la course. » « Cela fait des années que les défenseurs des animaux condamnent fermement ce système. » « De nombreux professionnels, dresseurs et jockeys, s'accordent à dire que les chevaux aiment galoper à toute vitesse. » « Il suffit pourtant de faire un tour du côté des stalles de départ pour en douter. » « Si ces animaux étaient vraiment dans leur élément, ils s'y entreraient sans hésiter avant de s'élancer sur la piste. » « Ce n'est pas du tout le cas. Ils y sont parfois contraints. Ils sont menés à l'aveuglette. C'est une vraie bataille. » « Et pourquoi ? Parce que les chevaux n'aiment pas courir ainsi. Ils ont peur de ce qu'ils s'apprêtent à vivre. » « Quand les stalles de départ s'ouvrent, ils sont terrifiés. Sinon, ils ne galoperaient jamais aussi vite. » « Ce n'est pas le jockey qui fait la vitesse du cheval. » À ce jour, aucune preuve scientifique n'a encore permis d'étayer cette thèse. « Je n'ai jamais compris comment on pouvait traiter ces magnifiques animaux. » « Comme des bolides de Formula. » « Après avoir vu ces images terribles, je le comprends encore moins. » « Moi non plus. » « Je me console en me disant qu'en soi, l'équitation n'est pas une torture pour les chevaux. » « Tant qu'on les respecte, cela peut même être un plaisir partagé entre l'homme et l'animal. » « Celui-ci est un peu nerveux, il n'a pas l'air d'apprécier la caméra. » « Alors on va le laisser tranquille et vous dire au revoir et à la prochaine. » « À la prochaine. Restez curieux, bien sûr. » « C'est ça qu'elle voulait. » « C'est formidable. » « Voilà à quoi ressemble un cheval heureux. » « Génial. » « Oui, je te comprends. » « Quelle chance tu as eu d'atterrir ici. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »